Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment je modifie un moteur de portail électrique C'est un moteur de chez Kamey, parce que c'est un produit comme ça, on le trouve entre 300 et 500 euros je crois Peut-être pas cette marque là, mais c'est tout le temps en panne, tout le temps Donc je modifie ça, et puis voilà Il y a un moteur, un transfo, il y a une crémaillère qui vient ici pour faire déplacer le portail Et ici il y a une carte électronique, voilà Mais c'est la deuxième carte électronique et ça bug dans tous les sens, ça marche pas, il y a de la corrosion, il y a tout ça C'est pas très très efficace, et c'est surtout que c'est incroyablement compliqué pour la fonction que ça doit avoir Donc j'ai décidé de tout passer en électrotechnique C'est un moteur de 130 volts, enfin il a deux sens de rotation Et il a un condensateur de démarrage qu'on peut changer pour avoir une vitesse différente Alors plutôt qu'avoir deux vitesses, moi j'en n'en avoir qu'une parce que j'ai pas envie d'en avoir deux Mais je pourrais en avoir deux Je vais changer son condensateur pour aller un peu moins vite Et puis je vais installer tout un tas de relais à être démarreur pour respecter mon schéma électrique Alors tous les contacts et toutes les sécurités qu'il y avait d'origine, la plupart j'en ai enlevé Je garde le gyrophare, le capteur barrage, c'est un infrarouge Sauf que celui d'origine ne me convient pas, alors j'en utilise un à moi Capteur infrarouge, capteur de fin de course Quand le portail est complètement rentré ça fait claque Et quand il est complètement sorti ça fait claque Donc je vais vérifier si c'est des contacts à ouverture ou à fermeture J'enlève le transfo, j'en ai plus besoin J'ai plus besoin de 12 volts, je suis tout en 230 volts Puisque le moteur est en 230 volts, le capteur infrarouge est en 230 volts La télécommande à distance, j'utilise de l'Odyslore à fil pro C'est français, enfin c'était français Télécommande, petit module de commande à distance qu'on met dans les prises de courant Pour les prises commandées dans la rénovation Et bien moi je vais m'en servir pour basculer, marche ou verre fermée Enfin faire des cycles Et puis je vais essayer de me faire ça sur un petit coffre électrique réparable Par un électrotechnicien de base entre guillemets Plus besoin de faire venir de l'électronique et d'être avec des logiciels Facile à réparer, facile à simuler Quelques boutons poussoirs pour la marche forcée Un contact moteur, des disjoncteurs Enfin des choses qui tout cumulé sont a priori pas moins chères que la carte électronique d'origine Parce que c'est un produit comme ça, on le trouve entre 300 et 500 euros je crois Peut-être pas cette marque là Mais c'est tout le temps en panne Tout le temps Donc je modifie ça Et puis voilà Bon alors j'ai essayé de désosser un petit peu la machine J'ai ouvert la boîte de capteur qui était ici pour le fin de course Je me suis rendu compte que c'était deux interrupteurs très basiques J'ai changé les câblages parce que ça ne me convenait pas Je voulais des capteurs à fermeture Et puis je ne voulais pas qu'ils soient en commun Enfin bref j'ai changé les câblages Donc je vais pouvoir remettre ça convenablement Vous avez vu c'est juste un ressort qui appuie à droite et à gauche Et puis qu'on peut plier complètement La boîte fonctionne, je l'ai testé Enfin le moteur boîte fonctionne J'ai testé avec une rallonge et puis j'ai branché directement sur des wagons Cette partie là je l'ai démontée J'ai enlevé le transformateur Il y avait un gros transformateur ici Et puis je me suis dit j'ai deux choix Bon j'ai refait mon schéma de câblage Et je me suis rendu compte qu'il me fallait Je vous montre ici Il me fallait à peu près tout ça de matériel Ça en équipement Sachant que je peux peut-être enlever un ou deux disjoncteurs si ça ne va pas J'ai déjà simplifié J'ai enlevé le contacteur moteur et tout J'ai pris tout ce que j'avais en stock Beaucoup de déstockage d'ailleurs Ça c'est du neuf Et des petites bornes C'est secondaire les bornes Si je peux les mettre c'est bien Ça peut me permettre de raccorder l'alimentation Le capteur infrarouge Qui est là Le capteur barrage Et puis le gyrophare Mais si je ne peux pas Je repérerai la borne Et ça sera branché directement dessus Mais l'idée c'est que ce soit démontable Et testable en atelier Et tout et tout Et je me suis dit j'ai deux choix Trois même Soit je prends un coffret électrique standard Sachant qu'un 13 module ne suffit pas Enfin je crois qu'il y en a 17 qu'il faut là Soit je prends des boîtes comme j'ai l'habitude Là vous savez les boîtes transparentes comme ça là Et du coup j'en ai préparé deux Avec les rails ça colle On peut les mettre côte à côte Et les fixer sur une planche de bois Comme ça Et puis je le mets à côté Ça fait une sorte de pupitre Mais le client Enfin c'est un ami à moi Il voulait quand même Que ça reste sobre et protégé Donc je me suis dit Bon bah une fois que j'ai enlevé tout ça J'ai de la place dedans quoi J'ai ça qui vient dessus J'ai le coffre quoi Donc je me suis dit Il y a un volume ici Il y a un volume là Donc l'idée ça va être de ne pas se servir de ça Donc hop je les sors Je les mets là Mais de se servir du capot qui va venir là Il y a un capot ici Il y avait la carte électronique Donc de s'en servir de coffre électrique tout simplement Et de mettre des rails Alors ce que j'ai fait c'est que je l'ai J'ai testé Je l'ai pris comme ça Je me suis dit bah tiens Comment on peut mettre les appareils Donc j'ai essayé une position J'ai trouvé cette position là Et cette position là Là on est en mode La place compte Vous voyez Il n'y a pas de super flux Mais admettons Je me dis Si j'arrive à faire ça Je ne suis pas obligé de tout mettre là dedans Et que j'arrive aussi à enloger derrière Il y a moyen de faire quelque chose de sympa Donc je pars du principe Que je vais mettre deux rails J'ai fait des petites marques blanches là Et je les ai fait là aussi Je vais essayer de mettre deux rails DIN Comme ça Aux endroits qui m'intéressent Donc il faut que je coupe du plastique Il faut que je fixe Pourquoi pas de l'autre côté aussi Et que je répartisse les différents appareils Les bornes Et ça se trouve Voilà où Il n'y aurait plus qu'à câbler Ça sera compact Allez on essaye Un 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 bon voilà à quoi ça ressemble le coffret plastique j'ai mis un coup de poing et deux boutons poussoirs pour forcer la marche ouverte ou fermée que j'ai repéré derrière j'ai mis des scotches noires c'est parce qu'en fait on est en 230 volts donc je ne voudrais pas que l'utilisateur ouvre le coffret sous tension et qu'il mette les doigts même s'il est censé couper le courant avant alors les disjoncteurs sont derrière ce n'est pas des disjoncteurs qui sont faits pour être manœuvrés tout le temps c'est des protections en fait le but c'est que ça disjoncte, c'est qu'il y a un problème ou alors si par exemple j'interviens sur le système je peux couper soit le moteur soit le circuit électronique enfin le circuit électrique pour rappel j'ai remplacé ça là c'était à peu près ici ça prend presque la même place en largeur mais pas en épaisseur donc il y avait un transformateur électrique de l'autre côté qui faisait le 12 et le 24 volts et ce circuit il avait une partie commande qui est là donc on a des relais qui commandent petite vitesse, grande vitesse et marche avant, marche arrière je crois que c'est quelque chose comme ça la petite vitesse était gérée par un transistor qui faisait varier la tension et sur le côté droite on a la partie commande il y a des petits trous dans la carte pour dire que c'est pour l'isolation magnétique et on passe de l'un à l'autre avec des composants spécifiques et tout ça c'est de la commande et de la mesure et c'est cette partie là qui ne marchait pas en fait qui tombait tout le temps en panne il y avait une autre carte sur le côté je ne sais plus où elle était branchée elle était clippée dessus je crois comme ça je crois que c'est la carte de wifi celle-là ou bluetooth commande à distance bon là qui est complètement défoncée c'est une carte de commande de portail donc elle a des avantages cette carte-là à l'origine elle est conçue pour quelque chose de confortable avec une vitesse variable au début et à la fin de l'ouverture du portail avec la possibilité d'être paramétrée avec plusieurs types de moteurs c'est pour ça qu'il y a des petits digits ici avec des boutons parce qu'elle était quand même paramétrable mais malgré tout malgré qu'elle soit paramétrable elle était tout le temps en cas d'erreur on n'a jamais réussi à trouver le bon fonctionnement des choses mais tiens c'était là qu'elle était c'est une carte mémoire à chaque fois que ça tombait en panne ça ne nous disait jamais pourquoi c'est un peu compliqué donc en gros comment fonctionnait cette carte et bien elle mesurait l'emplacement du portail alors l'emplacement il mesurait de deux manières avec le capteur de fin de course qui est derrière là quand le portail était ouvert il tapait là et quand il était fermé il tapait là il y avait deux petites cames avec une roue codeuse ce qui est ici c'est comme un petit aimant ça mesure le nombre d'impulsions du magnétisme avec deux fils et puis ça envoyait le signal sur une baie borne et puis ça comptait le nombre de tours du moteur et comme on était censé avoir un certain nombre de tours pour faire toute la distance ils savaient à quel moment passer en vitesse 2 ou vitesse 1 et du coup ils pouvaient avoir une sécurité au cas où ça allait trop loin c'était pas mal aussi un capteur infrarouge donc il était branché je ne sais plus où là c'est la roue codeuse et puis là dessus il devait avoir l'infrarouge je ne sais pas sur place comment il est si c'est un équipement en 12 volts ou pas moi j'ai prévu de le remplacer par celui-ci c'est un modèle qui n'est pas trop donné qui doit être à 70 euros mais qui est alimenté entre 12 et 230 volts c'est assez basique il a sa propre alimentation dedans et il a un contact donc moi j'ai branché la lime donc là c'est en provisoire ce que je vais tester l'alimentation, le contact et puis le gyrophare moi je l'allume en permanence alors moi je l'allume en 230 volts je ne sais pas si le gyrophare existant est en 12 mais s'il est en 12 je changerais pour du 230 ça ne coûte pas très cher quitte à mettre juste une petite lampe en orange pas obligé de clignoter c'est mieux si elle clignote j'ai changé le condensateur parce qu'un condensateur d'origine était un peu plus élevé parce que je voulais faire un système qui fait deux vitesses mais ça rajoutait une autre minuterie ça rajoutait un autre condensateur et puis ça complexifia encore le schéma puis moi je ne voulais pas trop donc j'ai décidé de réduire la vitesse passer une vitesse intermédiaire il ira moins vite c'est tout il ne devrait pas être trop violent on va le faire comme ça s'il y a besoin de rajouter une minuterie avec un condensateur j'ai de la place derrière si vraiment besoin mais bon déjà comme ça c'est du taf alors ça ressemble à un gros bordel c'est normal parce qu'il n'y a pas trop de place donc j'ai fait deux rails très très proches les fils ici je ne peux pas trop les attacher je ne peux pas passer mes doigts donc déjà pour raccorder c'était compliqué mais bon ils se tiennent qu'est-ce qu'il y a dans cette platine alors les disjoncteurs qu'il y a de l'autre côté les bornes donc ça c'est juste pour permettre de raccorder avec l'extérieur donc là les bornes du capteur les bornes d'alimentation enfin tout un tas de bornes qui me permet moi de câbler sur place un module sans fil là de chez Audislor à fil pro entreprise française qui a fait faillite donc c'est de la récup c'est de l'achat aux enchères qui fonctionne avec une télécommande cet appareil là il est remplaçable par n'importe quel modèle donc ça va pas de problème particulier il est programmable avec 6 ou 7 télécommandes je crois contacteur moteur qui me sert effectivement pour le moteur mais bon là c'est un simple contacteur il n'y a que quelques ampères qui passent des petits relais en 230 volts finder alors tout ça ces relais là c'était sur des pompes à chaleur que j'ai démonté pompes à chaleur de chez France Géothermie qu'on fait faillite donc j'ai récupéré les relais ça c'est pareil un petit finder avec plus de contacts il est différent parce qu'il fallait 3 contacts et là il n'y en a que 2 à chaque fois donc je suis passé sur un autre modèle ça c'est un autre finder qui a 2 contacts 1 ouverture 1 fermeture j'aurais pu mettre le même que celui-là je l'avais en stock j'ai mis celui-là ça c'est 3 minuteries pourquoi il y a 3 minuteries alors petite astuce il n'y en avait besoin que d'une en gros c'est celle-là qui était importante c'est la minuterie qui une fois que le portail est ouvert en combien de temps après on va le refermer là j'ai réglé à 10-15 secondes je ne sais plus il faudra je vérifie donc en gros une fois que le portail est complètement ouvert il attend avant de se refermer ça peut être instantané comme ça peut on le règle ici ces minuteries-là servent pour un truc qui m'a embêté dans le câblage c'est que l'appareil qui est là quand on appuie une fois sur le bouton il met sous tension les fils là il enclenche en fait c'est quelque chose qu'on met dans les prises de courant pour faire des prises commandées donc quand on appuie une fois sur la télécommande ça met sous tension on rappuie ça coupe et ça c'est embêtant parce que je voudrais qu'à chaque fois qu'on appuie sur la télécommande ça ouvre le portail et qu'on le laisse se fermer tout seul donc il a fallu que je fasse une sorte de va-et-vient avec ça un va-et-vient sur minuterie le schéma n'est pas si compliqué mais la logique est assez complexe la télécommande la alimente un relais le relais il est dans une position ou dans une autre il a deux positions donc dans une des positions il alimente cette minuterie-là et dans la position il alimente celle-là et à chaque fois la minuterie est réglée sur une ou deux secondes pas grand chose c'est à dire qu'en gros d'un état stable on passe à un état impulsionnel stable, allumé c'est à dire que là c'est sous tension c'est celui-ci qui s'allume l'un ou l'autre admettons celui-ci qui s'allume une seconde ou deux après il s'éteint donc ça permet de faire une impulsion pour aller dans un sens donc par exemple ouvrir le portail après c'est l'automatisme la logique qui se met en marche et quand on l'éteint et bien ça allume celui-là puisque le relais retombe et allume celui-là du coup pendant deux secondes et après ça s'arrête donc ça permet de simuler deux impulsions bouton poussoir à partir d'un interrupteur si j'avais eu un autre type de commande ici j'aurais pu supprimer ce relais et c'est de là quasiment là j'ai fait comme ça parce que j'ai fait avec les moyens du bord et effectivement c'est des minuteries pas très très chères celle-là alors c'est ce que j'avais en stock je crois que ça vaut 20-30 euros l'unité sinon si on prend du Finder ou du... je ne sais plus la marque que je prenais avant c'est presque 60 euros en minuterie multitension mais sinon ça marche aussi avec on peut faire avec des minuteries du bâtiment mais c'est pareil c'est 40 euros la minuterie et le fonctionnement est un peu différent parce que là c'est une minuterie qui fonctionne dès qu'on la met sous tension remarque pour le bâtiment cela marchait aussi peu importe la marque en fait ça fonctionnera tout est en 230 volts j'ai réussi à tout faire en 230 volts sans avoir besoin de transfo donc ça m'a simplifié plein de choses même si ce n'est pas la même sécurité je ne suis pas sûr qu'il y ait un fil de terre sur l'alimentation donc sur place je vérifierai pour raccorder un fil de terre sur le carcasse métallique tout le reste en plastique mais bon là il y a du métal donc je vais tester alors comme c'est une vidéo un petit peu à l'arrache je n'ai pas préparé de schéma numérisé je reste sur du brouillon je vais montrer un petit peu au niveau du schéma une partie puissance qu'elle a avec un disjoncteur un contacteur donc le disjoncteur il est derrière le contacteur c'est celui-là qui alimente le moteur qui est là et le moteur il a deux vitesses il a trois fils et on l'alimente deux vitesses et deux sens de rotation donc il y a un fil pour ouvrir un fil qui est pour fermer et la vitesse c'est le condensateur qui gère ici j'ai deux petits fins de course en série c'est des interrupteurs qui coupent le moteur il faut bien le couper à la fin de son fonctionnement et là on a la fameuse minuterie la première qu'elle a qui en fonction de sa position choisit la position ouverte ou la position fermée c'est ce que j'ai trouvé le plus simple ça passe directement par minuterie parce que c'est un moteur de 300 watts ça ne consomme rien on va avoir un ampère 5 sur la partie commande j'ai fait deux circuits séparés avec, bon là c'est marqué c'est des signes infusibles mais c'est un disjoncteur qui passe directement par le coup de point qui est là donc le coup de point est sous tension directement et puis ensuite je devais remettre d'autres disjoncteurs mais je n'avais pas la place donc ensuite j'ai tout le circuit de commande avec la phase, le neutre tous les neutres sont raccordés aux différents appareils les relais et puis la phase passe à plusieurs endroits des contacts grosso modo comment ça marche ? on alimente ici le boîtier ON c'est celui-là le boîtier sans fil qui lui va alimenter un relais qui permet de basculer sur la première minuterie ou la deuxième minuterie chacune de ces minuteries ont la même fonction c'est de lancer le cycle ici donc c'est des contacts en parallèle qui permettent d'alimenter le relais Q c'est le relais de mise sous tension disons puis il y a un petit bouton poussoir aussi qui est là qui permet de lancer le cycle aussi une fois que le cycle est lancé ça alimente ça met en marche ce contact-là ce contact-là il est branché c'est un peu mal dessiné mais en gros il est sous tension et il alimente directement le gyrophare le contacteur moteur le K et le photoélectrique le barrage donc ça met sous tension le gyrophare qui se met en marche on met la cellule photoélectrique en marche ça ne veut pas dire qu'on récupère son information mais on la met sous tension on met le moteur en marche enfin le contacteur K en marche on autorise la mise sous tension du moteur ici et une fois qu'on a cette mise sous tension la petite minuterie qu'elle a la T2, T3 va retomber au bout d'une seconde ou deux donc il y a un automaintien le relais qu'elle a s'auto-alimente ici un genre de bypass et dès qu'on a cet automaintien on prend en compte le fait qu'on soit ou pas fermé en gros ça veut dire que une fois que le portail est fermé on lance l'ouverture au bout d'une seconde on automaintient le relais et on vérifie qu'il est bien en train de s'ouvrir c'est-à-dire qu'il n'est plus fermé s'il est fermé le contact est là si le contact est actif ça veut dire que le portail est complètement fermé il y a deux solutions soit on est en fin de cycle en fait et donc il faut couper le moteur soit le portail est bloqué il y a quelque chose qui l'empêche d'ouvrir et donc du coup ça arrête le système ça arrête le cycle il faut appuyer sur le bouton pour essayer de relancer un cycle ce contact là qui actionne le moteur il autorise aussi le fonctionnement de la deuxième partie il y a un contact ici cette partie qui se met hors tension à la fin du cycle c'est ça qui sert le contact à mettre hors tension cette partie là quand on a coupé ici on a le fin de course ici qui a deux positions d'un côté il permet d'enclencher un relais de fin de course ouvert c'est à dire quand le portail est ouvert et le fin de course fermé quand le portail est fermé là à côté j'ai dessiné les nombres de contacts qu'il y avait besoin c'est pour moi c'est des mnémotechniques c'est pas comme ça qu'on fait en vrai mais bon et donc ça c'est pour couper un sens ou un autre donc le fin de course ouvert coupe le mouvement ouvert le fin de course fermé coupe le mouvement fermé et puis il actionne d'autres automatismes on a commencé à ouvrir une fois qu'on est arrivé position ouverte donc c'est ce fin de course là qui se met en marche ça coupe le moteur et ça enclenche ici ce contact là normalement est complètement fermé puisqu'on n'est pas fermé ici c'est pas actif puisque ce contacteur là a arrêté de fonctionner il n'y a personne qui est dans le sens dans le chemin donc là il y a le contacteur du barrage il n'y a personne qui passe devant et bien là si on est ouvert on enclenche l'alimentation de ce relais alors ce relais ça sert juste pour l'automaintien parce qu'il manque un contact ici donc pour l'automaintien et ça enclenche la tempo cette tempo c'est celle là et au bout d'un certain temps pof ça passe sur la marche sur la fonction fermée et ça passe sur la fonction fermée que si on est ouvert si on n'est pas déjà fermé si on est bien sous tension enfin si on ne lance pas un cycle pardon parce que si on lance un cycle on rouvre et s'il n'y a personne dans le passage à chaque fois qu'il y a un de ces contacts là qui s'ouvre pof le relais redescend et on repasse en fonction ouvrir et ça se re-ouvre à moins que ce soit déjà en position ouverte et donc voilà on a un cycle qui est logique qui est maîtrisable par un électrotechnicien et donc je suis assez content d'avoir fait ça alors au départ j'avais commencé à faire avec un gros coffret électrique finalement j'ai réussi à tout rentrer dans le coffret d'origine donc il n'y a plus qu'à tester je suis assez content de moi j'espère que ça passe parce que j'ai fait plusieurs essais on y va donc ça s'ouvre je ne sais pas si on le voit en fait j'arrive en fin de course donc le portail est ouvert cette minuterie là est en marche au bout de quelques secondes et elle enclenche la fermeture fermeture qui va s'interrompre soit portail fermé soit si je décide d'appuyer là voilà là ça rouvre donc le portail se remet à nouveau en position ouverte l'autre situation où l'ouverture va s'arrêter la fermeture va s'arrêter c'est arrivé en fin de course bien sûr mais aussi si on rappuie sur le bouton voilà il faut bien voir que le moteur il a du temps à s'arrêter mais le portail lui va s'arrêter de suite ou alors s'il y a quelqu'un qui passe dans le faisceau dans le faisceau du portail c'est à dire celui-ci donc si je passe là hop ça rouvre mais par contre quand le portail s'ouvre le faisceau ne sert à rien c'est priorité à l'ouverture sinon ça arrête tout le temps ça veut dire qu'on peut passer en tant que en tant que personne le portail ne va pas s'arrêter ça c'est toujours désagréable donc là le portail est arrêté si je décide de l'ouvrir et que je passe dans le faisceau il ne se passe rien il faut que le portail soit en train de se fermer pour que ça serve à quelque chose et puis bien sûr arrêt d'urgence tout s'arrête même si j'appuie là il ne se passe rien quand je le remets en marche il s'ouvre ça dépend de la position où il est le coup de poing arrête le portail mais le redémarrage fait ouvrir le portail ça peut être discutable comme fonctionnement là je l'ai fait comme ça voilà moi je suis très satisfait alors j'ai fait une petite modification sur le système j'avais deux soucis le bouton fermeture forcée ne marchait pas parce qu'en fait il y avait quand même la minuterie qui se mettait en marche il fallait rester appuyé sur le bouton et ça n'avait pas trop de sens ouverture forcée ça avait plus de sens lorsque je coupais le courant et que je le remettais ça ouvrait automatiquement le portail alors ça peut être bien mais je ne pense pas que c'est ce que voulait le propriétaire donc j'ai transformé ce petit bouton poussoir en marche mise en marche du système et j'ai rajouté un relais relais qui est ici qui est en dessous là en dessous des joncteurs là où j'avais de la place où j'ai dit je pouvais rajouter des choses un relais de mise en marche donc c'est assez connu dans l'industrie alors le schéma du coup il devient un petit peu plus compliqué il y a un petit relais ici il faudrait que je refasse donc le relais M qui est actionné par le bouton poussoir qui a un automaintien c'est à dire qu'une fois qu'il est en marche il reste en marche et qui vient prendre avant le coup de poing c'est à dire qu'avant d'alimenter le système c'est lui qui va alimenter il a un contact ici qui fait office de coup de poing si on veut et il faut qu'il soit sous tension pour que tout le reste fonctionne donc lui il restera tout le temps en marche pas très très grave pour ce genre de relais ça sert à ça et donc si lui est défaillant ou s'il y a quelque chose de défaillant ça éteint le système l'intérêt c'est que quand on coupe le courant il faut tout relancer actuellement j'ai mis sous tension il n'y a rien qui s'affiche normalement le coup de poing est défait il faut lancer la marche et quand on lance la marche du coup ça ouvre le portail sauf s'il est déjà ouvert donc on y va voilà donc là ça a lancé la petite minuterie ça s'est mis en marche je le coupe donc le portail est ouvert et ça relance un cycle donc là ça referme le portail admettons qu'il y a une coupure de coin ou qu'on appuie sur le coup de poing hop quand on remet il n'y a rien il n'y a plus de jus ça ne reprend pas là où ça en était il faut refaire marche voilà et là ça refait marche avec une ouverture de la porte à nouveau donc voilà je referme la boîte il y a une épouse la mode la mode à l'islam tout C'est parti. C'est parti. C'est parti.